Le 8 juillet 1947, l'armée américaine affirme avoir retrouvé une soucoupe volante. Je suis convaincu que ça venait d'une autre civilisation. Puis quelques heures après, elle se rétracte. 60 ans plus tard, la controverse fait toujours rage. Ça vient vraiment d'une autre planète. Ça sort tout droit d'un film de science-fiction des années 50. L'armée a-t-elle vraiment récupéré des extraterrestres et leurs vaisseaux ? Il avait vu les corps. Si c'est le cas, l'armée américaine a gardé le silence sur l'un des plus grands secrets de l'histoire. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est l'événement du millénaire. Dans le cas contraire, un simple incident est devenu une légende. Été 1947. Mac Brazel, propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique, tombe sur des débris étranges. Il en charge quelques-uns dans sa camionnette et les emporte à Roswell, à 125 kilomètres de là. Il les montre au shérif George Wilcox. Au même moment, Frank Joyce, reporter à la radio locale, appelle le shérif en quête d'un sujet intéressant. « Shérif Wilcox, Frank Joyce, quoi de neuf ? » Le shérif lui passe Mac Brazel. Celui-ci raconte au reporter qu'il a peut-être trouvé les débris d'une soucoupe volante. « J'ai cru que j'étais tombé sur un dingou, un type qui s'était un peu emmêlé les pinceaux, ou alors que c'était un canulaire. » Pour se débarrasser du plaisantin, Joyce lui dit de contacter l'armée. De retour avec vous, ici Frank Joyce, sur KGFL, à Roswell, au Nouveau-Mexique. Deux jours plus tard, Frank Joyce reçoit la visite du lieutenant Walter Oates, chargé des relations publiques pour le 509e groupe de bombardement, l'unique escadron de bombardiers nucléaires des États-Unis, basé à Roswell. « Il me devait un scoop. Parce que, peu de temps auparavant, il avait refilé des tuyaux à quelqu'un d'autre sans m'en parler. Mais en jetant un œil sur ces infos, immédiatement, j'ai su que c'était lié au type que j'avais eu au téléphone. » Le communiqué de presse déclare que l'armée de l'air des États-Unis a récupéré un disque volant dans un ranch au nord de Roswell. Frank Joyce en tire la seule conclusion possible. « L'armée de l'air affirmait qu'elle avait une soucoupe volante. Ça venait forcément de l'espace. L'information vient de tomber. » Le reporter annonce la nouvelle à ses auditeurs. Il tient vraisemblablement le plus grand scoop de tous les temps. « C'est la seule fois de toute l'histoire des États-Unis où le gouvernement a déclaré « On a une soucoupe volante. » Le communiqué n'entre pas dans les détails. Il explique seulement qu'un couple des environs a vu un objet volant étrange dans le ciel le 2 juillet. Un certain commandant Jesse Marcel a recueilli les débris qui vont être transportés au quartier général de l'armée. Reprise par l'agence Associated Press, l'histoire fait le tour de la planète. « Ça a été de la folie. New York a appelé, Londres a appelé. Le monde entier a voulu savoir. » L'idée de disques volants ou de soucoupes volantes avait déjà retenu l'attention deux semaines plus tôt. En effet, le pilote et homme d'affaires Kenneth Arnold a affirmé avoir vu le 24 juin neuf objets volants au-dessus du Mont-Régnier comme des soucoupes qui rebondiraient sur un étang. Bien qu'il ait décrit des vaisseaux dont les ailes ressemblaient à celles d'une chauve-souris, l'image de la soucoupe volante s'imprime à jamais dans l'esprit du public. Au cours des semaines suivantes, des centaines de personnes aperçoivent ces fameuses soucoupes. L'annonce que l'une d'elles a été récupérée près de Roswell donne l'espoir d'éclaircir le mystère pour des millions de gens inquiets. Que sont ces vaisseaux ? Comment peuvent-ils voler aussi vite ? Viennent-ils d'ici ou d'une autre planète ? Je suis convaincu que ça ne venait pas des États-Unis, ni d'Union soviétique. La nouvelle est telle qu'Edgar Hoover, le directeur du FBI, demande d'être tenu au courant. Les mystérieux débris sont transportés par avion à Fort Worth, au Texas, pour y être analysés. Quatre heures plus tard, le commandant de la base, le général Roger Ramey, qui a une conférence de presse. Contrairement aux déclarations précédentes, il affirme aux médias qu'il s'agit des débris d'un ballon météorologique et non d'une soucoupe volante. Le commandant Marcel se fait prendre en photo devant des débris à l'aspect plutôt banal. Le public accepte sans broncher l'explication de l'armée. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'il y a 60 ans, les choses étaient très différentes. Si le gouvernement avait dit que c'était un éléphant rose, on l'aurait accepté. Du jour au lendemain, l'un des plus grands scoops journalistiques est ravalé au rang de simples entrefilets, et la chose n'aurait jamais suscité le moindre regain d'intérêt sans un témoin oculaire, dont les déclarations allaient provoquer la réouverture du dossier Roswell. Que s'est-il passé en 1947 ? Fin 1978, un écrivain spécialiste des OVNI rencontre le commandant en retraite, Jesse Marcel, l'officier de renseignement qui avait récupéré les débris. Je suis allé lui rendre visite en Floride, où j'ai recueilli son témoignage direct. On était face à face, c'était très impressionnant. D'après le militaire, toute l'affaire a été étouffée. On a parlé d'un ballon météorologique. Les restes du ballon montré à la presse n'étaient pas les débris d'origine, et ce qu'il avait trouvé à Roswell ne venait pas de notre planète. Il y avait une espèce de feuille d'aluminium, mais on avait beau la froisser, elle se défroissait toute seule. Comme un alliage à mémoire de forme, très fin, très léger, impossible à découper. Il y a aussi des baguettes aussi légères que du balja, à la différence qu'elles ne brûlaient pas et portaient d'étranges symboles. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un vaisseau spatial piloté par des extraterrestres. En tout cas, ce n'était pas un ballon météorologique. Même si l'interview est d'abord publiée dans un tabloïd, Jesse Marcel n'a rien d'un illuminé. À l'époque, il était officier des renseignements du seul groupe de bombardements atomiques du monde. Stanton Friedman décide alors de rechercher d'autres témoins. Au cours des deux années suivantes, on a retrouvé 62 personnes ayant un lien avec Roswell. Le livre publié à la suite de son enquête, The Roswell Incident, propose une version des faits radicalement différentes de celles de l'armée. Il parle du crash d'un vaisseau spatial, de cadavres d'extraterrestres et d'un écran de fumée soigneusement entretenu depuis 60 ans. Aujourd'hui, Roswell est la capitale mondiale des ovnis. Chaque année, des milliers de touristes viennent visiter la ville des extraterrestres. On y trouve des jouets et des t-shirts à l'effigie des êtres qui auraient atterri ici en 1947. Mais aussi un musée entièrement consacré à la légende de Roswell. En dehors de quelques curieux, la plupart des visiteurs sont de fervents ufologues, convaincus que le gouvernement dissimule depuis 60 ans les preuves de l'existence des extraterrestres. Un sondage effectué en 2005 a révélé qu'un Américain sur quatre était persuadé que ces derniers étaient déjà venus sur Terre. Des chercheurs en ovnis comme Dennis Baltheser reviennent année après année pour tenter de percer le mystère de Roswell. Ce qui s'est passé ici en 1947 a été étouffé. Et on en est toujours là 60 ans plus tard. Mais aucun indice matériel du prétendu crash de 1947 n'a jamais refait surface publiquement. Et les documents rendus publics n'ont rien révélé de déterminant. Les partisans de la thèse de l'OVNI sont donc obligés de s'appuyer uniquement sur les témoignages individuels. Pour moi, les témoins sont essentiels à la résolution du mystère. Quant à les faire parler, c'est une autre affaire. Depuis 1978, plus d'une centaine d'entre eux ont accepté de s'exprimer. Mais à l'instar de George Newling, beaucoup n'ont que des bribes de souvenirs. Ce que j'ai vu ne venait pas de notre monde. Âgé de 17 ans à l'époque, le soldat George Newling était mécanicien sur les B-29 à Roswell. Il se rappelle avoir aperçu quelque chose. D'après lui, un morceau d'un vaisseau spatial. Ce qui a attiré mon regard, c'est un objet qui se trouvait dans la soute à bombe. Sa couleur était fascinante. Un gris que je n'ai plus jamais revu ailleurs. Les témoignages comme celui-ci, recueillis des décennies après l'incident, ont été rassemblés dans une série d'ouvrages à sensation qui entretiennent la légende de Roswell. Donald Schmitt, un postier devenu ufologue, se passionne pour ce mystère depuis près de 30 ans. Ses nombreux livres ont fait de lui un des plus ardents défenseurs de la légende de Roswell. Après avoir entendu plusieurs témoins, il est persuadé que le gouvernement a bien récupéré les restes d'une soucoupe volante en juillet 1947. Tous les témoins le disent. C'est le premier communiqué de presse qui était vrai. C'était bien une soucoupe volante. Pour les ufologues, ces récits sont la meilleure preuve que des extraterrestres sont venus à Roswell. Une théorie contestée par les scientifiques. Les récits des témoins oculaires ne sont pas fiables. On le sait grâce aux études très nombreuses effectuées dans les années 90 sur les faux souvenirs, c'est-à-dire les souvenirs d'événements qui n'ont jamais existé en réalité. À l'origine de toute cette légende, il y aurait l'événement censé avoir attiré l'attention des extraterrestres sur nous. Quel est le signal spécifique qui continue de se propager à travers notre galaxie ? Celui de la première explosion atomique en juin 1945. Il leur aura fallu deux ans pour arriver chez nous. Mais en été 1947, ils étaient là et qui plus est relativement nombreux. En réalité, les premiers signaux dans l'espace avaient été envoyés dix ans plus tôt par le biais de la radio et de la télévision. Ils sont venus étudier nos activités, nos activités militaires. Il y avait le terrain d'essai de White Sands où on testait les fusées V2. Il y avait Los Alamos où ils continuaient les tests nucléaires. Et puis il y avait Roswell où était basé le premier escadron de bombardiers atomiques. Pour d'autres ufologues, les extraterrestres sont venus nous sauver. Et s'ils avaient voulu nous aider ? Roswell est à moins de 160 km du site où on avait testé la bombe atomique deux ans plus tôt. Peut-être se sont-ils demandés qu'est-ce qu'ils fabriquent ces rigolos ? Ils veulent s'autodétruire ? Donald Schmitt a interrogé des militaires qui se rappellent avoir repéré des ovnis dans le ciel du Nouveau-Mexique en juin 1947. L'un des opérateurs radars en poste à la base de Kirklang à Albuquerque a reconnu avoir repéré un certain nombre d'objets volants dans tout l'état au cours des jours qui ont précédé l'incident. Compte tenu du nombre d'ovnis qui sillonnaient le ciel à ce moment-là, ça n'a rien d'aberrant que l'un d'eux se soit écrasé. D'après Mac Brazel, l'homme qui a découvert les débris, il y avait eu un orage très violent le 4 juillet 1947. Il avait raconté à des amis qu'entre les coups de tonnerre, il l'avait entendu comme une explosion. D'après la légende, un des vaisseaux spatiaux aurait été touché par la foudre et aurait subi des dégâts importants. Des débris de l'engin seraient tombés sur le terrain de Mac Brazel tandis que le vaisseau lui-même se serait écrasé au sol à 55 kilomètres de là. Vous les avez trouvés où ? Là-bas. Tout était dispersé. Quand la nouvelle parvient à la base de Roswell, l'armée dépêche sur place deux officiers des renseignements chargés d'évaluer est de ramasser les débris. Le commandant Jesse Marcel et le capitaine en civil Sheridan Cavitt remplissent plusieurs sacs. Cette nuit-là, le commandant Marcel en rapporte quelques-uns chez lui pour les montrer à son fils de 11 ans, Jesse Junior. « Je lui ai demandé « Tu me réveilles uniquement pour me montrer des déchets ? » Et il m'a répondu « Non, regarde bien parce que tu ne verras plus jamais ça. Je pense que ce sont des morceaux de soucoupes volantes. » « Dans l'intervalle, d'après les témoignages de civils, ils avaient appris qu'il y avait un autre site beaucoup plus près de la ville. » Jim Raxdale, aujourd'hui décédé, se trouvait avec sa petite amie quand il a vu le vaisseau s'écraser à 90 kilomètres au nord-ouest de Roswell. Dans une déposition sous serment, il a affirmé que l'armée était arrivée rapidement sur les lieux et avait emporté l'épave du vaisseau et les corps de l'équipage. Au nord de la ville, ils chargent les débris sur le plateau d'un camion et les restes de l'équipage dans des ambulances. D'après le témoignage de Raxdale, les corps des quatre extraterrestres auraient été découverts dans l'épave du vaisseau. Les créatures étaient de petite taille avec une grosse tête et des yeux énormes. « On a parlé aussi bien des témoins directs qu'indirects et dans tous les cas, leur histoire recoupe parfaitement la description des corps retrouvés là-bas. La description des corps qui sont trouvés. » Frank Joyce se souvient que Mac Brazel lui avait dit qu'il y avait des corps d'extraterrestres sur le premier site. Évidemment, je lui ai posé la question « Y avait-il des passagers ? » Il m'a répondu « Oui, ils étaient tout petits, ce n'étaient pas des êtres humains et ils étaient morts. » Autrement dit, il avait vu les corps d'extraterrestres. Si tous ces témoignages sont dignes de foi, l'armée américaine a bien récupéré l'épave d'un vaisseau extraterrestre et les corps de son équipage. Plusieurs témoins ont affirmé que les militaires avaient transporté le tout dans le hangar numéro 84 sur la base de Roswell. On nous a raconté que des soldats armés montaient la garde autour du hangar où se trouvaient l'épave et les corps. J'ai interrogé un témoin qui prétend avoir vu un corps dans ce hangar avant que les débris soient transportés sur la base de Wright dans l'Ohio. La base aérienne de Wright-Patterson est une base secrète où l'armée étudie les appareils ennemis. Seuls des témoins indirects ont déclaré que les matériaux extraterrestres y avaient été transportés et pourtant cette supposition fait désormais partie de la légende de Roswell. A Roswell par contre des témoins directs ont vu l'armée mener une opération de récupération de grande envergure. Entre 50 et 60 soldats ont ratissé le terrain à quatre pattes épaule contre épaule pour amasser le moindre fragment de l'épave. D'aucuns prétendent aussi que les militaires ont fouillé les bureaux des médias pour tenter d'étouffer l'affaire. Nous avons de nombreux témoignages de gens qui travaillaient dans les stations radio et dans les journaux qui décrivent comment les militaires sont passés partout mettant les bureaux et les classeurs sans dessus-dessous. D'après les ufologues, un certain nombre de témoins dont Mac Brazel ont été menacés et contraints de se taire. Quand on l'a enfin autorisé à rentrer chez lui, il a dû jurer de garder le secret. À son retour, c'était un homme brisé. Il est clair que le gouvernement a pris des mesures extrêmes pour empêcher les gens de parler. Cela explique que la légende de Roswell soit née seulement à la fin des années 1970, près de 30 ans après les faits. Bizarrement, cette légende reprend exactement le même scénario qu'un canular monté dans les années 1950. Simple coïncidence ? En 1938, Orson Welles adapte la guerre des mondes sur une radio nationale. Son programme est si convaincant que des milliers d'Américains terrifiés s'enfuient dans les rues, persuadés que l'Amérique est attaquée par des robots martiens. Sur le principe, c'est le même phénomène que l'hystérie de masse. On implante une idée dans l'esprit de certaines personnes. Cette idée est propagée par les médias. Les gens l'entendent, commencent à en parler et la panique gagne. Depuis cette fameuse émission, le risque d'une invasion par des extraterrestres est ancré dans la culture populaire américaine. Mais en 1945, le ciel dissimule un danger bien plus grand. La crainte d'une guerre nucléaire est devenue très réelle. C'était le début de la guerre froide. On avait peur des Russes, des bombes à hydrogène et des attaques en tout genre. Pour ajouter à cette ambiance de terreur, en juin 1947, des centaines de personnes aperçoivent des objets volants non identifiés. De quoi s'agit-il ? Et à qui appartiennent-ils ? Quand l'histoire du disque volant de Roswell commence à se répandre, on se dit que le mystère des soucoupes volantes sera bientôt résolu. Mais presque immédiatement, on cesse d'en parler. Et l'Amérique continue à chercher des réponses ailleurs. Ces objets sont-ils des avions espions soviétiques ? Des avions espions américains ? Où viennent-ils réellement d'un autre monde ? Des centaines de films, de livres et de bandes dessinées joutent alors sur la fascination du grand public. Extraterrestres et vaisseaux spatiaux étaient partout, à la télévision et au cinéma. Et ils étaient effrayants. Mais ils détournaient aussi les spectateurs du véritable objet de leur peur, des Russes. Puis en 1950, un livre apporte la soi-disant preuve que les extraterrestres sont venus sur Terre. Écrit par un chroniqueur d'Hollywood du nom de Frank Scully, « Behind the Flying Saucers » est le compte-rendu sensationnel du crash d'un ovni. Frank Scully était un auteur respecté. Son ouvrage reprenait le témoignage de deux hommes à propos d'un incident qui avait eu lieu à Aztec, dans le Nouveau-Mexique. D'après les deux informateurs de Scully, comme à Roswell, on avait retrouvé l'épave d'une soucoupe volante et les corps d'extraterrestres au Nouveau-Mexique en 1947. Il y avait eu un crash près de l'autoroute. Les militaires avaient récupéré des corps et les avaient transportés dans une base au nord de l'État. Cette histoire rappelle étrangement l'incident de Roswell. Le vaisseau extraterrestre était fait d'un métal léger mais indestructible. On a identifié une écriture hiéroglyphique. Les créatures humanoïdes étaient maigres et mesurées à peine plus d'un mètre. Enfin, comme à Roswell, toutes les preuves matérielles ont été transportées sur une base militaire secrète. Mais bizarrement, cette histoire n'a rien à voir avec Roswell. Les événements relatés dans cet ouvrage ont lieu à Aztec à près de 650 kilomètres de là. L'affaire de Roswell qu'on croit lire en filigrane dans ce livre ne ressurgira en fait que 30 ans plus tard. Behind the Flying Saucers est un best-seller. La plupart des lecteurs sont convaincus que tout est vrai. Mais en 1952, les deux informateurs, Silas Newton et Leo Gebauer, sont condamnés pour imposture. Ils avaient tout inventé. Pourtant, l'annonce de la supercherie a eu peu d'impact sur le grand public car à ce stade, l'idée de créatures extraterrestres voyageant dans des soucoupes volantes est déjà bien ancrée dans l'opinion. C'est la naissance d'un mythe. L'histoire des soucoupes volantes est née de la déclaration de Kenneth Arnold. On aurait dit des soucoupes rebondissants au-dessus d'un étang. A partir de là, tous les auteurs de science-fiction et les réalisateurs se sont dit construisons une maquette qui ressemble à une soucoupe. Autrement dit, la science-fiction est devenue un fait scientifique. De nombreux films de science-fiction des années 1950 ont été tournés dans les déserts du Nouveau-Mexique où de nombreux projets top secrets ont vu le jour. La bombe nucléaire, les fusées V2, les avions expérimentaux et d'autres armes mortelles. tous ces programmes étaient mis au point dans le secret le plus absolu. Le crash d'une fusée V2 à Alamagordo, Nouveau-Mexique, a ainsi déclenché une opération militaire de grande ampleur. « On a envoyé un convoi de G.I. ratisser le terrain où le crash avait eu lieu. Évidemment, certains curieux avaient ramassé des morceaux de métal en disant « ça me fera un souvenir ». L'armée a donc fait du porte-à-porte pour récupérer le moindre bout de l'épave. Le secret qui entoure ce type de projet finit par éveiller les soupçons du public et la science-fiction se met à dépeindre les militaires sous les traits des méchants. Puis, dans les années 1960, c'est la guerre du Vietnam. La première guerre que les Américains ne sont pas sûrs de gagner. Les pertes humaines énormes et les opérations clandestines transforment l'image que les Américains avaient de leur gouvernement. Les scandales liés à Richard Nixon ne font qu'accroître la méfiance croissante de la population. Le gouvernement ne chercherait-il pas à étouffer autre chose, voire à dissimuler l'existence d'extraterrestres ? Dans ce contexte de suspicion et de conspiration, les rumeurs enflent. On raconte que l'armée étudierait des technologies extraterrestres sur des bases militaires secrètes. Des endroits secrets comme la base aérienne de Wright-Patterson, en particulier la zone 51, agissent comme un test de Rorschach sur notre imagination. On a envie d'aller voir ce qui se cache derrière alors qu'on sait justement qu'on n'y aura pas accès. Comment savoir ? Et là, l'imagination se déchaîne. Pour leur part, les ufologues sont intimement convaincus que le gouvernement a dissimulé un vaisseau extraterrestre et les corps qu'ils contenaient. Quelque chose s'est écrasé et a été récupéré. Et quoi que ce soit, le gouvernement l'a toujours. Livres et films à sensation dénoncent une opération militaire de désinformation. Mais même si les ufologues ont exigé que le gouvernement rendent public ce qu'il sait sur les extraterrestres, aucune information déterminante n'a jamais été révélée. Le CETI est un programme scientifique indépendant qui fouille l'espace à la recherche du moindre signal d'une intelligence extraterrestre. Nous n'avons pas trouvé de signal indiquant qu'il y ait quelqu'un dans l'espace. Est-il possible que les extraterrestres aient eu connaissance de l'existence de la Terre dans les années 1940 ? Pour Seth Shostak, l'idée que des extraterrestres aient perçu les explosions atomiques en 1945 n'est guère plausible. Ça voudrait dire qu'ils ne seraient pas à plus d'une année-lumière de nous. La lumière de l'explosion aurait mis une année-lumière pour parvenir jusqu'à eux et ils auraient mis le même temps pour arriver ici car ils ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. Ça fait donc deux années-lumière pour expliquer leur présence en 1947. Or, il n'y a aucune étoile à une année-lumière du Soleil. Quelle que soit la vérité sur Roswell, le fait est qu'à partir de juin 1947, des ovnis ont été aperçus un peu partout en Amérique. Un an plus tard, le Pentagone réagit en lançant une enquête visant à rassembler les témoignages civils et militaires. C'est le projet Blue Book. En juin 48, un comité consultatif du projet se réunit en secret pour discuter des résultats de l'enquête. Lors de cette réunion, le colonel Howard McCoy, chef du renseignement de l'armée, confirme que l'armée n'a jamais récupéré la moindre soucoupe volante. Il a déclaré une chose qui met à mal toute la théorie de Roswell. Je le cite. Nous donnerions beaucoup pour qu'un crash ait réellement eu lieu dans cette zone et que nous ayions pu récupérer ce qu'il y avait. Si un tel accident avait eu lieu à Roswell, les opérations de récupération auraient certainement engendré une paperasse militaire énorme. Or, on n'a jamais retrouvé le moindre document qui confirme la thèse d'un OVNI. Seules les nombreuses déclarations des témoins peuvent être avancées comme des preuves. C'est très curieux, cette longue liste de témoins. Ils ne se sont pas manifestés avant les années 80 quand on a commencé à parler de l'incident de Roswell, la mecque de l'ufologie. Ça, on dit long sur la fabrication d'un mythe moderne. En 1989, l'annonce que des corps d'extraterrestres avaient été retrouvés sur le site de l'accident fait sensation. Mais pourquoi cette annonce a-t-elle eu lieu 40 ans après les faits ? Le premier à mentionner ces cadavres est Glenn Dennis, entrepreneur de pompes funèbres à la retraite. Glenn Dennis travaillait au funérarium Ballard. Il connaissait une infirmière de la base militaire qui avait été chargée de prendre des notes lors de l'autopsie d'un corps. Cette infirmière avait dessiné le visage et les mains de l'extraterrestre, dessin qu'elle avait donné à Glenn Dennis. L'infirmière et le dessin original n'ayant jamais été retrouvé, cette déclaration reste sujette à caution. Glenn Dennis a reproduit le dessin. Cette chose s'étonne que la créature soit aussi humanoïde. Il y a peu de chances pour qu'il nous ressemble. Par contre, dans un film ou une série télé sur les extraterrestres, mieux vaut qu'il ressemble aux humains, sinon le public ne se sentira pas concerné. D'après Frank Joyce, Mack Brasel aurait lui aussi affirmé qu'il y avait des cadavres d'extraterrestres sur les lieux du crash. Je me rappelle, il m'a dit au téléphone qu'il avait vu les corps d'extraterrestres. En revanche, le commandant Jesse Marcel, qui était persuadé que les débris venaient d'une autre planète, n'a jamais parlé de cadavres. Mon père n'en a pas vu, ou alors il ne m'en a jamais parlé. S'il y avait eu des corps, il l'aurait certainement fait savoir. Même le milieu des ufologues est partagé sur ce point. Cette histoire de cadavres est extrêmement douteuse. D'abord, il n'en a pas été question pendant des années, et ensuite, le nombre de corps varie en fonction de l'interlocuteur. Dennis Balthaser admet que les témoignages sont peu fiables. Certains témoins ont décidé de broder, d'autres ont carrément menti. D'autres encore n'ont rien vu ni entendu, mais ont donné l'impression qu'ils étaient là. Les faux témoignages et les canulars semblent s'inspirer de l'ouvrage publié en 1950, Behind the Flying Sources. Le seul fait établi dans la légende de Roswell est qu'on a bien retrouvé des débris sur le terrain de Mack Brasel en 1947. Lorsque Jesse Marcel Junior voit ses débris, il a 11 ans et son père est fermement convaincu qu'ils proviennent d'une autre planète. Pour lui, c'était les débris d'une soucoupe volante, mais je ne sais pas ce qu'il entendait par là. Jesse Marcel Junior est la seule personne encore vivante aujourd'hui qui affirme avoir eu ces objets entre les mains. Son témoignage est considéré comme essentiel par ceux qui croient à la thèse de la soucoupe. Mais pour Michael Shermer, un jeune garçon est forcément influencé par l'opinion de son père. Un garçon de 11 ans sera très influencé par son père, quelles que soient les conditions. Et dans ce cas précis, le père est un militaire très respecté. Forcément, l'enfant subira son influence. Même si son témoignage reste important, les restes décrits par Marcel Junior n'ont rien d'étrange. Il y avait une grande quantité de feuilles métalliques comme de l'aluminium un peu épais. Il y avait aussi une sorte de plastique noir qui ressemblait à de la bakelite. D'aucuns prétendent que les feuilles de métal avaient des propriétés extraordinaires. Mais le jeune garçon n'a rien remarqué. On a dit que les feuilles étaient faites d'un alliage à mémoire de forme. On les pliait, elles se dépliaient toutes seules. Moi, je n'ai rien vu. D'après d'autres témoins clés comme Mac Brazel, les débris étaient d'allure très banale. Les ufologues rejettent ces déclarations, arguant que les témoins ont menti pour maintenir le secret ou qu'ils ne se souvenaient pas. En outre, en 1978, le commandant Marcel affirme que les restes qui l'avaient ramassés ont été échangés contre ceux d'un ballon météorologique. Jusqu'à sa mort, le commandant Marcel a répété que ce n'était pas ce qu'il avait rapporté de Roswell. Cela expliquerait pourquoi les vestiges que le public a découverts sur les photos de presse ressemblaient plus à un ballon météo qu'à une soucoupe volante. Mais d'après un nouveau témoignage de son fils, le commandant Marcel pensait que les journalistes avaient quand même vu des morceaux du vaisseau. Il a dit une chose très curieuse, à savoir que les reporters n'avaient vu qu'une petite partie du véritable vaisseau. Voulait-il dire qu'au milieu des restes d'un ballon météorologique, il y avait quand même des débris de l'engin ? Aujourd'hui, Jesse Marcel Jr. admet qu'il se peut que les feuilles d'aluminium visibles sur les photos étaient les mêmes que celles que son père avait rapportées chez lui. Si ces feuilles n'étaient pas renforcées par du papier, on pourrait très bien les confondre avec ce que j'ai vu. Lui-même reste convaincu que parmi les débris, certains venaient forcément d'une autre planète. Des petites baguettes ornées de symboles hiéroglyphiques. Ces baguettes métalliques ressemblaient à des poutrelles miniatures dont la partie intérieure était couverte de symboles violets. D'après mon père, c'était une écriture extraterrestre. Si Jesse Marcel Jr. parle de baguettes en métal, son père s'était souvenu qu'elle n'était pas faite de métal mais plutôt d'une sorte de bois. De telles contradictions dans les témoignages sont fréquents parmi ceux qui croient à la version d'un accident de soucoupe. D'autres témoins ont décrit des débris bien de chez nous. Bouts de bois, feuilles d'aluminium, papier épais et bandes de caoutchouc. Les scientifiques ont du mal à croire qu'on puisse construire un vaisseau spatial avec ce genre de matériaux. Pour voyager d'un système stellaire à un autre, vous aurez besoin d'un vaisseau capable d'aller presque aussi vite que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à des dizaines voire des centaines de milliers de kilomètres à la seconde. Ce genre de vaisseau aura forcément des moteurs énormes et il sera aussi gros qu'un paquebot. Rien à voir avec une mobilette gonflée. Si les propriétés physiques de ce matériau restent sujettes à caution, presque tous les témoins font allusion à des inscriptions étranges. Ainsi, Jesse Marcel Jr. parle de sortes de hiéroglyphes sur de petites baguettes en métal. Je suis absolument convaincu que ça venait d'une autre civilisation. Pour les Marcel, père et fils, c'est une certitude. Il s'agissait de hiéroglyphes extraterrestres. Pour d'autres témoins, ce n'était rien d'autre qu'un motif floral. Si l'origine de ces inscriptions pouvait être identifiée, cela résoudrait peut-être une fois pour toutes le mystère de Roswell. « Il est temps que les gens sachent qu'il s'est passé quelque chose d'étrange cette nuit-là. » Quand Jesse Marcel, raconte ses souvenirs en 1978, il lance sans le savoir la controverse de Roswell. Sous l'influence des écrivains spécialistes des OVNI, l'histoire devient alors un véritable mythe. Pourtant, ces auteurs ne sont pas d'accord sur de nombreux détails. Ainsi, le lieu de l'accident, l'identité des témoins oculaires et le nombre de corps retrouvés varient d'un livre à l'autre. La version de l'armée qui a toujours prétendu que les débris provenaient d'un ballon météorologique est-elle aussi mise en doute ? En 1947, Mac Brazel avait affirmé qu'il avait déjà vu des restes de ballons et que ceux qui l'avaient découvert étaient différents. Pendant toutes les années 1980, l'éventualité d'une manipulation alimente la légende. Puis, au début des années 1990, deux spécialistes des OVNI, Floch et Todd, déterrent les rapports d'une mission classée top secret oubliée depuis longtemps. Ils offrent une explication plus simple et plus terrestre au mystère de Roswell. En 1945, l'Amérique faisait exploser la première bombe atomique et ce n'était qu'une question de temps avant que les soviétiques ne mettent au point leur propre programme nucléaire. En 1947, débutent les essais d'un programme d'espionnage américain baptisé « Projet Mogul ». Ce programme ultra-secret avait pour objectif d'espionner les essais atomiques soviétiques. « Mogul était tellement secret qu'on ne connaissait même pas son niveau de classification. » En fait, il était classé 1A, soit le même niveau que le programme de la bombe H. Le projet Mogul consistait en un train d'une cinquantaine d'énormes ballons de haute atmosphère équipés de systèmes de réception appelés transpondeurs. Dans la haute atmosphère, le son se déplace beaucoup plus rapidement. En théorie, il est donc possible d'y détecter une explosion nucléaire même depuis l'autre bout du monde. « Je sais que ça marche parce qu'un jour, j'ai vu un magnifique signal en provenance du Pacifique. C'était une explosion nucléaire américaine que j'ai détectée ici au Nouveau-Mexique. » En 1947, B.D. Gildenberg est étudiant en licence d'ingénierie à l'Université de New York quand l'armée charge son département de travailler sur le projet Mogul. L'équipe commence alors à réunir le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Elle sous-traite à un fabricant de jouets de Brooklyn la conception de réflecteurs radar en forme de cerf-volant appelé « Cible Radar Rewin ». Les scientifiques ont besoin de plusieurs centaines de ces réflecteurs qui serviront à suivre les mouvements du ballon. Ils sont constitués de six cerfs-volants dentelés faits de baguettes de balsa recouvertes d'aluminium et doublées d'un matériau de couleur blanche. En juin 1947, l'équipe de l'Université de New York se rend sur le terrain d'essai de White Sands avec tout son matériel. en plein désert loin de tout ils testent le décollage de leurs nouveaux ballons top secret. C'était la première fois qu'on utilisait des ballons à niveau constant aux Etats-Unis. Par conséquent, on tâtonnait encore pas mal. Le 4 juin, l'essai numéro 4 a lieu en milieu d'après-midi. Mais à cause de la couverture nuageuse, les radars et l'avion d'observation de l'équipe perdent le train de ballon qui dérive en direction du nord-ouest vers Roswell. L'ensemble mesure un peu moins de 200 mètres. Composé d'une cinquantaine de gros ballons, de 9 cibles radar-rewin étincelantes, de réservoirs de ballast et d'émetteurs, l'ensemble ne ressemble en rien à un ballon météorologique classique. Au bout d'un certain temps, les ballons en néoprène se désintègrent et les débris retombent dans le désert. Si la mission elle-même est classée ultra-secrète, le matériel n'a que peu de valeur. Pour l'équipe du projet, la récupération des débris n'est pas une priorité absolue. Les descriptions de Marc Brasel, le caoutchouc, les feuilles d'aluminium et le balsa en grande quantité correspondent parfaitement au projet Mogul. De même que les photos de ces débris. Pourtant, Jesse Marcel Jr. reste persuadé que les hiéroglyphes qu'il a vus 60 ans plus tôt ne viennent pas de notre planète. Les baguettes ne ressemblaient à rien de connu. Ça venait d'une autre civilisation. Il n'y a en effet aucune raison pour que les ballons du projet Mogul aient été ornés de hiéroglyphes mystérieux. Mais un examen plus approfondi des dessins des réflecteurs radar fournit un indice révélateur. L'aluminium renforcé de papier devait être fixé au cadre en balsa par de la colle et du ruban adhésif. L'usine de jouets de Brooklyn chargée de la fabrication des cibles radar Rewin avait utilisé ce qu'elle avait sous la main. Entre autres, du ruban adhésif pour enfants orné d'un motif à fleurs violettes. Après plusieurs jours dans le désert, le ruban adhésif s'est vraisemblablement décollé. Sous l'effet de la chaleur, la teinture a dû imprégner le bois d'où le motif floral visible sur le cadre en balsa. « Sur certains rouleaux, il y avait des inscriptions qui venaient du magasin de jouets de Brooklyn. » « Voilà l'explication des hiéroglyphes. Rien de très exotique. » Aux yeux des scientifiques, Roswell n'est aujourd'hui rien d'autre qu'un mythe. « On a aujourd'hui une excellente compréhension de la psychologie et la sociologie de la fabrication de la fabrication d'un mythe. Certes, ils reposent sur des événements réels, mais à force d'être racontés encore et encore, les souvenirs finissent par ne plus être fiables. Ils sont filtrés et l'histoire devient complètement différente. » Aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent que le projet Mogul constitue une explication rationnelle au mystère de Roswell. De nouveaux témoignages laissent en outre penser que ce projet et ceux qui ont suivi sont peut-être à l'origine du phénomène OVNI dans son ensemble. À partir de juin 1947, des centaines de ballons de haute altitude ont été lâchés au-dessus de tous les États-Unis, des ballons aux formes de plus en plus bizarres. Pour B.D. et Guildenberg, ce sont eux que beaucoup de gens ont pris pour des vaisseaux extraterrestres. « La CIA avait assisté à un de nos lancements. C'était elle qui poussait ce projet en disant « Laissez les gens parler de débris d'OVNI. Comme ça, les programmes secrets le resteront. » Mais si Roswell n'est rien d'autre qu'un mythe, pourquoi un quart des Américains y croit-il à ce point ? « On a tendance à croire les choses qui nous titillent l'imagination. Comme l'idée qu'il y a des êtres vivants pas loin. Peut-être même en orbite dans des vaisseaux furtifs. Ils nous observent. Ils veillent sur nous. C'est très séduisant. Mais quand il s'avère que c'est faux, il faut passer à autre chose. » Que savons-nous donc désormais sur l'incident de Roswell ? Les débris que Mac Brazel a découvert n'étaient effectivement pas ceux d'un ballon météorologique. Le gouvernement a réellement étouffé la vérité car le projet Mogul était un programme d'espionnage classé 1A crucial pour la sécurité nationale. L'affaire a provoqué une certaine agitation parce qu'en dehors de l'équipe du projet, personne n'avait jamais vu un ballon de ce genre. Les militaires basés dans la région ont probablement réagi de façon excessive car ils ignoraient à quel point le projet ou le matériel était sensible. Aujourd'hui encore, Wright-Patterson est une base aérienne top secret où l'on étudie de mystérieux engins mais il s'agit d'avions étrangers et non de vaisseaux extraterrestres. Pour les ufologues, le projet Mogul n'est qu'une fausse piste, un écran de fumée habilement produit par le gouvernement. Il reste convaincu qu'un dossier secret retraçant une histoire incroyable est enfermée quelque part. Pour eux, un vaisseau extraterrestre a traversé la galaxie pour sauver l'humanité mais s'est écrasé dans le désert non loin de Roswell. Il refuse d'accepter le fait que McBrasel n'est tombé que sur les débris d'un projet militaire top secret en partie fabriqué avec du ruban adhésif à motif. En fin de compte, le vrai mystère de Roswell est peut-être le fait que tant de gens aient voulu croire à quelque chose d'extraordinaire. d'un projet le plan d'une飛ène qui tourne et qui tourne la figure qui tourne et qui tourne avec du Pakistan et qui tourne enjoyed et qui tourne Smона tout ce en partie d'argent